Sénégal. Un message au président Fay et à Sonko. Évitez l'alliance avec l'ami de Macky Sall, le dictateur Kagame. Victoire historique de Bassirou Diomaïe Fay, qui a remporté l'élection présidentielle au Sénégal. Il est en prison il y a quelques jours seulement. Il va accéder à la fonction suprême. Bassirou Diomaïe Fay remporte la présidentielle au Sénégal. Victoire dès le premier tour pour celui qui se présente comme le candidat du changement de système. Un panafricain de gauche. Il promet une réappropriation de la souveraineté nationale. Voilà donc pour son CV. Son rival Amadouba, le candidat de l'actuelle majorité, a reconnu sa défaite à la présidentielle. Et c'est ça qui a débloqué la situation. Meryem Amlal, on vous retrouve en direct de Dakar. L'annonce a été faite via un communiqué. On attend maintenant une prise de parole. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse. Singulièrement à cette jeunesse. Prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon. Minée par le chômage et la honte de pouvoir se réaliser et aider ses parents. Engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie. Parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs. Toujours à la sorte de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Dans un tournant monumental, le candidat de l'opposition sénégalaise, Bassirou Diomaie Feil, est sur le point de devenir le prochain président du pays, après que son rival de la coalition au pouvoir ait concédé sa défaite. Cette victoire significative marque un triomphe pour Feil et symbolise une étape majeure pour la démocratie au Sénégal et à travers le continent africain. Les résultats des élections, qui ont commencé à affluer depuis la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, ont rapidement indiqué que Feil, âgé de 44 ans, pourrait avoir obtenu une majorité absolue. Six tendances encourageantes, annoncées dans les médias locaux, ont déclenché des célébrations joyeuses parmi les partisans de Feil, dans la capitale, Dakar. Le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, âgé de 62 ans, a d'abord exprimé des réserves quant aux célébrations prématurées et a insisté sur le fait qu'un second tour de scrutin serait probablement nécessaire. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, Ba a contacté Feil lundi pour lui adresser ses félicitations, signalant ainsi l'acceptation du résultat des élections. A la lumière des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite. Feil, pour sa victoire au premier tour, a déclaré Ba dans un communiqué publié. Une transition pacifique du pouvoir au Sénégal revêt une immense importance pour la région, notamment en Afrique de l'Ouest, où des coups d'État militaire ont remis en question la stabilité politique ces dernières années. L'engagement du Sénégal envers les principes démocratiques donne un exemple positif aux pays voisins aux prises avec des problèmes de gouvernance. Cependant, au milieu de l'euphorie de la victoire imminente de Feil, il est crucial de souligner les implications plus larges de ce moment historique. Ce triomphe est celui du Sénégal et de toute l'Afrique, représentant un phare d'espoir pour le progrès démocratique à travers le continent. Néanmoins, il est impératif pour Feil et ses partisans, y compris Ousmane Sonko, de rester vigilant et d'éviter les accords avec les régimes autoritaires qui ne privilégient pas les intérêts du peuple africain. Travailler avec des dirigeants comme les associés de Macky Sol, tels que Paul Kagame, qui servent les intérêts occidentaux au lieu de promouvoir la prospérité africaine, pourrait compromettre l'intégrité de la transition démocratique au Sénégal. Alors que le Sénégal attend l'annonce officielle des résultats des élections par la cour d'appel de Dakar, l'optimisme règne pour l'avenir. Beaucoup espèrent que la présidence de Feil ouvrira une nouvelle ère de stabilité et de prospérité économique, guidant ainsi le Sénégal vers un avenir plus brillant et plus prospère. Absolument, on l'attend depuis 11h du matin. Depuis 11h du matin, les militants et les journalistes convergent ici au quartier général de Benobok Yakar, donc la coalition au pouvoir. Et au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, les espoirs s'amenuisent. Les militants espéraient au moins un deuxième tour. Là, les carottes sont cuites. C'est ce que disait un des militants tout à l'heure à son camarade. Les militants ont compris que c'était fini, qu'il fallait que c'était fini. Pour eux, en tout cas, c'est la colère qui a pris le dessus. On a vu tout à l'heure une militante monter sur l'estrade pour accuser notamment Makissal d'être responsable de la défait de son poulain. Pour beaucoup, j'ai pu parler avec quelques militants. Pour beaucoup d'entre eux, Makissal n'a pas assez mouillé le maillot pour son candidat. Il n'a pas fait campagne avec lui. Il ne s'est pas affiché aussi. On a vu, par exemple, souvenez-vous, quand Karim Ouad, quelques jours avant la fin de la campagne, a apporté son soutien à Bassirou du Maïfaï. Eh bien, il y a eu des affiches avec les deux hommes pour montrer ce soutien. On n'a pas vu d'affiches entre représentants Amadouba et Makissal. Donc beaucoup aussi reprochent le fait que Makissal n'ait pas mouillé le maillot. Et puis, d'un autre côté, on dit aussi, les militants ici m'ont expliqué que ce sont les erreurs de Makissal qui sont sanctionnées dans les urnes par les électeurs. Beaucoup d'électeurs n'ont pas compris ce report, par exemple. Les Sénégalais, on l'a vu tout au long de cette couverture, sont très attachés aux valeurs démocratiques, aux institutions. Et toutes ces péripéties, en fait, pour eux, ce sont les décisions de Makissal. Et les électeurs ont sanctionné la majorité au pouvoir dans les urnes. Donc ici, l'ambiance est plutôt à la colère. Après le peu d'espoir qu'il y avait au début, c'est la colère qui domine ici au quartier général de Benoboc-Yakar. On attend toujours la prise de parole d'Amadouba. On l'attend depuis 11 heures ce matin. Voilà, on attend donc cette confirmation de manière orale, même si les choses sont faites, Mériem. Peut-être une indication, puisqu'on se base là sur des tendances. Les Sénégalais se basent sur des tendances. Les résultats officiels, eux, ne sont pas encore connus. Absolument, les résultats officiels, on commencera à les connaître probablement demain. Des résultats officiels provisoires, parce que ce sont des tendances, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, ici, on respecte ça, même si, évidemment, on a vu hier les militants de Bassirudio Maïfaï faire la fête, etc. Mais les candidats ont respecté jusqu'à ce que, évidemment, les choses soient plutôt claires. Il y a des tendances qui remontent des bureaux de vote. Mais, effectivement, il faut attendre les résultats officiels pour être, évidemment, fixés définitivement. Et des résultats provisoires seront probablement diffusés demain par la commission électorale. Un mot peut-être sur Bassirudio Maïfaï, puisque vous avez, vous couvert, pour le journal de l'Afrique, Mériem, cette campagne hors normes au Sénégal. C'est un... ça sera un jeune président. Je crois qu'il a 44 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Candidat anti-système. Et ça, ça a plu au Sénégalais, visiblement. Absolument, c'est son anniversaire. D'ailleurs, il y a un journal sénégalais qui a titré ce matin « Happy Birthday, Mr. President ». On se souvient de cette chanson de Marilyn Monroe. Eh bien, ici, évidemment, on célèbre cette jeunesse. Vous savez, hier, quand on a fait les bureaux de vote avec les équipes de France 24 sur le terrain, j'ai pu parler avec des personnes âgées qui venaient voter. J'étais assez étonnée parce que je pensais que ces personnes-là voteraient plus pour la continuité, pour la stabilité, parce qu'il y a toujours la peur de l'inconnu. Eh bien, même ces personnes parlaient de rupture, de changement, de jeunesse. Et puis, d'un autre côté, les jeunes avec qui j'ai pu parler étaient parfois en colère parce qu'ils me disaient qu'on reproche à Bassirou Dioumaïfaï son manque d'expérience. Mais nous aussi, on nous le reproche quand on postule à des emplois. On nous dit « vous n'avez pas d'expérience », on ne nous donne pas notre chance. Il faut leur donner leur chance à ces jeunes politiques. On a donné sa chance à des anciens. Qu'ont-ils fait ? M'ont-ils dit hier. Donc, vous voyez, cette jeunesse, ce procès en inexpérience, il n'est pas fait ici, y compris par les plus anciens. Cette rupture, cette volonté de rupture et de changement, on l'a sentie hier sur le terrain en parlant à des électeurs. Et ça semble se confirmer. Bassirou Dioumaïfaï a fait une campagne éclair, mais assez remarquable. Il était sur le terrain. On l'a vu sur les images des reportages de nos correspondants Sarasako et Limandao, des images de drones qui montraient des meetings pleins, bondés, des fêtes incroyables. Cette jeunesse était derrière lui. Et puis, il a été libéré à une semaine de la fin de la campagne. Probablement que cette libération a boosté aussi sa coalition Yeoui Askanoui. Et pour en revenir à Ousmane Sonko, il était à ses côtés sur le terrain. Ce que reprochent aujourd'hui les militants de Benobok Yakar, c'est que Makissal n'était pas aux côtés de son poulain à Madouba. Là, il était avec lui. On l'a vu à la libération. Ils ont été libérés en même temps et ils ont fait campagne ensemble. Et ça aussi, ça a joué. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir de cette campagne, c'est que la jeunesse, qui est majoritaire au Sénégal, une majorité de Sénégalais en 19 ans, finalement, a remporté cette volonté de changement. Un dernier mot, Meryem. Sur Ousmane Sonko, que vous évoquiez, c'est lui qui aurait dû porter les couleurs de son parti. Ce n'est pas si Roudio Maïfaï qui l'a fait, puisque Ousmane Sonko a été jugé inéligible. Il aura sûrement à jouer un rôle important dans les prochains jours. Alors, on ne sait pas à quel rôle il jouera, mais évidemment qu'il jouera un rôle important. Beaucoup ont pensé à lui. Beaucoup de militants nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Ousmane Sonko ce soir ? Alors que c'est lui qui aurait dû être à cette place. On ne sait pas vraiment quel rôle il jouera. Sans doute un rôle plutôt dans l'ombre, mais en tout cas, il aura un rôle, c'est sûr. Et pour en revenir à Bassirou Diomaïfaï, il n'était pas vraiment le numéro 1 après Sonko. Il était numéro 3, numéro 4, et c'est pourtant lui qui a été choisi. C'est un proche aussi d'Ousmane Sonko. Et on sait très bien qu'il aura un rôle important, mais on sait aussi qu'Ousmane Sonko aura un rôle important, qu'il jouera probablement dans l'ombre. Mais ça, on en saura un peu plus et il ne faut pas trop s'avancer non plus. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, Myriam, de me rattraper par le col. On attend donc l'annonce d'Amadouba depuis Dakar, qui a déjà reconnu sa défaite. Merci beaucoup, Myriam. Et à tout à l'heure. Envoyé spécial France 24 à Dakar. Il était en prison il y a quelques jours. Il va accéder à la fonction suprême Basirou Diomaïfa et remporte la présidentielle au Sénégal. Ce n'est pas officiel, mais Amadouba a reconnu sa défaite, son principal rival. Et c'était le dernier obstacle. Sarah Sacco, vous êtes notre correspondante à Dakar. Bonjour à vous. Le Sénégal est en train d'effectuer un virage à 180 degrés. Le candidat anti-système l'a remporté dès le premier tour. Exactement, Julien. Alors vous l'avez dit, les résultats officiels ne sont pas encore publiés. Mais bon, depuis hier soir, les tendances publiées par les médias donnent Basirou Diomaïfa et largement en tête. Et c'est vrai qu'on attendait la réaction de son principal adversaire. Puisque je vous rappelle que dans la nuit, un communiqué du parti d'Amadouba, de la coalition, disait non, il ne faut pas fêter trop vite puisque nous serons au deuxième tour. C'est désormais de l'histoire ancienne. Amadouba a donc appelé Basirou Diomaïfa pour le féliciter, nous a dit le porte-parole du gouvernement. Et puis sa coalition s'est fendue d'un communiqué dans le même ton, en reconnaissant au vu des tendances, c'est ce que dit le communiqué, la victoire dès le premier tour de Basirou Diomaïfa. Amadouba précise prier pour lui. Alors oui, effectivement, c'est un virage à 180 degrés. Vous le disiez, Basirou Diomaïfa, il s'est toujours présenté comme le candidat anti-système. Vous savez qu'il est le compagnon de route d'Ousmane Sonko, l'opposant qui, lui, n'a pas pu se présenter. C'est donc Basirou Diomaïfa qui portait les couleurs de leur coalition. Alors j'ai parlé à pas mal de monde ce matin et vous savez qu'ici, les gens n'ont pas attendu la déclaration d'Amadouba pour faire la fête. La nuit a été très courte à Dakar. Les partisans de l'opposition ont été, à certains endroits de la ville, littéralement ivres de joie. Je pense notamment à côté du domicile d'Ousmane Sonko vers la cité Körgorghi, pour ceux qui connaissent Dakar, où il y avait carrément des feux d'artifice, des gens qui dansaient dans la rue, qui bloquaient le passage des voitures. Bref, c'était vraiment la fête. Alors les gens, ce matin, se disaient aussi, et même ceux qui ne sont pas des militants de l'opposition, particulièrement fiers de voir que le scrutin s'était déroulé dans le calme et que finalement, il n'y avait pas de drame post-électoraux, pas de tensions et que le modèle démocratique sénégalais, malgré des aléas, malgré des crises politiques, tenait bon. Donc c'est vraiment un motif de fierté pour les gens. Et puis il y a bien sûr tous ceux qui espèrent beaucoup de changements. Alors il y a vraiment beaucoup d'attentes après cette élection. Beaucoup d'espoir suscité par Bassirou Diomae Faye et son parti. Les gens me le redisaient ce matin, on veut de l'emploi des jeunes, une meilleure répartition des ressources. Enfin, ils ont vraiment l'impression qu'il va y avoir un changement radical, un changement de système. Et même dans les bureaux de vote dimanche, c'est ce que les gens voulaient, un changement. C'était vraiment le mot qui revenait avec également toutes les priorités des Sénégalais. Donc voilà un peu pour l'état d'esprit des gens ce lundi et pour l'ambiance ici à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Bassirou Diomae Faye ? Et c'est vrai qu'il n'était pas connu du grand public il y a encore quelques mois, puisque Ousmane Sonko devait se présenter. C'est qui ? C'est un jeune dirigeant, un panafricain de gauche ? Il promet une réappropriation de la souveraineté nationale. Ça veut tout et rien dire. Oui, c'est exactement ça, Julien. En tout cas, sur le papier. Alors, un petit peu, quelques notes personnelles. Bassirou Diomae Faye est donc un compagnon de longue date d'Ousmane Sonko. Ils ont fondé ensemble le PASTEF. Il a 44 ans. Il paraîtrait même qu'il a 44 ans aujourd'hui, puisqu'il serait né le 25 mars 80. Enfin, imaginez un petit peu la coïncidence. Il a fondé le PASTEF, je vous le disais. Il est inspecteur des impôts comme Ousmane Sonko. Ils appartenaient donc à cette administration. Et pour la petite histoire, au moment où Amadouba était le directeur des impôts. Donc, c'était en fait son patron à l'époque. Donc, compagnons de longue date au sein du PASTEF. Bref, ils ont travaillé ensemble. Et le slogan de campagne, d'ailleurs, de Bassirou Diomae Faye, c'était « Bassirou, c'est Sonko, Sonko, c'est Bassirou ». Et les gens du parti les présentaient comme deux faces d'une même pièce. Alors, panafricains, c'est certain. Panafricains, oui, puisqu'ils revendiquent la souveraineté nationale. C'est un de leurs thèmes. Le patriotisme. Ils envisagent un virage économique avec notamment la priorité, la préférence nationale, par exemple, pour l'emploi dans les entreprises. Voilà quelques-unes des thématiques propres à cette coalition qui ont été portées ces dernières années par Ousmane Sonko, mais dont Bassirou Diomae Faye était très proche. Et ils ont rédigé ce programme ensemble. Un dernier mot, Sarah, peut-être sur Makissal. On en a beaucoup parlé. C'est lui, le président, qui a reporté cette élection présidentielle. Est-ce que cette élection de M. Faye, c'est un vote d'adhésion plus qu'un rejet de Makissal ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est vraiment difficile à dire parce qu'on entendait les deux. Il y a tous ceux qui parlaient du changement, changement, changement. Et puis, il y a ceux qui disaient ce qui s'est passé, qui n'étaient pas forcément proches des idées de Bassirou Diomae Faye et de Sonko, et qui disaient ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est inadmissible, qui était vraiment remonté, pardonnez-moi l'expression, mais remonté contre Makissal à cause de cette volonté d'avoir reporté le scrutin initialement prévu le 25 février. Donc oui, c'est évident qu'il y a du vote sanction dans ce qui s'est passé, mais donc il y avait aussi beaucoup de jeunes, notamment, qui étaient vraiment très... En fait, cette campagne, elle a été vraiment polarisée. C'était vraiment intéressant. Il y avait d'un côté ceux qui incarnaient la stabilité, la continuité avec plusieurs candidats, pas que Amadouba, qui était plus âgé, plus expérimenté. Et puis il y avait ceux qui incarnaient vraiment le côté anti-système, en général des candidats jeunes, dont Bassirou Diomae Faye, mais il y en avait quelques-uns d'autres, et qui proposaient vraiment un changement un peu radical, entre guillemets. Et pour avoir plus d'informations sur les premières tendances de l'élection présidentielle au Sénégal, on retrouve tout de suite Régis Moukila, correspondant de Médien TV à Dakar. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, à l'heure actuelle, pas de résultat officiel définitif, mais depuis hier soir, plusieurs candidats ont félicité le candidat de l'opposition, Bassirou Diomae Faye, à l'occasion de l'élection présidentielle au Sénégal. De quelles informations disposez-vous ? Déjà, il faut rappeler que Dakar se réveille timidement après des scènes de joie observées dans différents quartiers de la capitale dakaroise. Des Sénégalais ont décidé d'envahir ces ruelles-là pour célébrer ce qu'ils qualifieraient d'une victoire au premier tour de leur candidat, en l'occurrence le candidat de l'opposition, Bassirou Diomae Faye. Hier, les bureaux ont fermé très tôt et le décan de ces poursuites très tard dans la nuit. Et à partir de 5 heures, on a pu avoir évidemment ces tendances-là, ces tendances qui ont été faites à partir d'une collecte des procès-verbaux. 90% des procès-verbaux qui ont été collectés donnent ou donneraient une victoire actée à 55% du candidat Bassirou Diomae Faye. Les Sénégalais ont tenu à célébrer ceci, à cette victoire, même si le candidat Bassirou Diomae Faye est plutôt resté silencieux. Il n'a pas voulu se prononcer par rapport à cette tendance-là. De l'autre côté, vous l'avez souligné, le candidat de l'opposition Amadou Ba a convoqué une rencontre avec ses militants tard dans la nuit. Une rencontre qui a été annulée. Ensuite, il est revenu pour lancer un communiqué où il a convoqué à nouveau ses militants. Il a appelé au calme, au respect des urnes, même si, vous l'avez encore souligné, il reste confiant pour un second tour. Il a un petit peu, si vous voulez, donné l'impression que le parti de l'opposition s'est très vite prononcé en voyant ses scènes de joie et en annonçant leur victoire. Ce qui n'est pas le cas parce que le candidat Bassirou Diomae Faye est plutôt resté, on va dire, silencieux. Et d'ailleurs, tard dans la nuit, ce qui s'apparente à une garde présidentielle a été dépêché au domicile du candidat Bassirou Diomae Faye, ce qui vient un petit peu confirmer ces tendances-là. En ce qui concerne les résultats provisoires, ils seront communiqués par la Cour pénale de Dakar dans quelques jours, d'ici à vendredi. Et pour les résultats officiels, des informations que nous avons, le Conseil constitutionnel va se réunir et l'annoncer pour le 8 avril prochain. C'est du moins l'information que nous avons avant, évidemment, un changement d'ici au 8 avril. Oui, les candidats de l'opposition, ils sont nombreux et ils n'ont pas hésité après ces tendances-là annoncées hier soir au niveau de Dakar, à féliciter le candidat Bassirou Diomae Faye. Ça montre aussi un peu la sympathie, mais surtout la façon dans laquelle cette élection présidentielle s'est déroulée. Il y avait vraiment cette sensation que les Sénégalais avaient envie de changer des choses, mais même pour les candidats, c'est d'abord le Sénégal qui gagne, avant évidemment un tout autre profil. Des félicitations qui ont été jusque-là très bien accueillies par le candidat Bassirou Diomae Faye, qui annonce évidemment dans quelques jours une communication. Très bien. Parlez-nous de Bassirou Diomae Faye, son parcours, son programme, et surtout son mentor, Ousmane Sanko. Bassirou Diomae Faye, c'est vrai, c'est un profil assez atypique, c'est quelqu'un de très discret, qui a un parcours plutôt ralisant, il a une belle lecture de la vie et de la scène politique sénégalaise, il est diplômé de l'ENA, l'école de l'administration sénégalaise, il est, on va dire, l'une des pierres angulaires de la formation de ce parti d'Ousmane Sanko, le PASTEF. Donc c'est quelqu'un de vraiment très responsable et très vrai dans ce qu'il met en place, rappelons qu'il a géré les impôts et domaines pendant près de 20 ans, où il est sorti de là, si on peut utiliser l'expression, avec aucune bavure liée à des corruptions ou à autre chose. Et comme l'a souligné Ousmane Sanko, ce choix de Bassirou Diomae Faye n'a pas été un choix de proximité, parce que rappelons qu'ils sont très proches, Ousmane Sanko et Bassirou Diomae Faye, mais c'était plutôt un choix juste, comme l'a souligné Ousmane Sanko, au regard du profit, au regard du travail fourni par Bassirou Diomae Faye, dès l'annonce de la candidature d'Ousmane Sanko. Ça reste quelqu'un qui, pendant la campagne électorale, il a rappelé qu'il a, aujourd'hui, eu un rêve, c'est de proposer une nouvelle vision au Sénégal. Ce qui est assez intéressant de ce qu'on a pu ramasser comme information, en l'occurrence auprès des jeunes, c'est que, pour une fois, on aurait un président âgé de 44 ans, parce que Bassirou Diomae Faye fête aujourd'hui son anniversaire, c'est le premier, en tout cas, il serait annoncé comme le premier président jeune de l'histoire du Sénégal, et pour beaucoup de jeunes sénégalais, c'est assez intéressant d'avoir un profil aussi jeune, dont son programme, la jeunesse, évidemment, est en tête de liste, mais c'est surtout le fait de rehausser l'économie sénégalaise, de tirer cette économie vers le haut, vers cette émergence, tant voulu par le président sortant, son excellence Macky Sall. C'est un profil qui, aujourd'hui, on le découvre, parce qu'il était un peu dans l'ombre de son mentor, Ousmane Sanko. Ousmane Sanko, parlons de ce profil aussi. Les résultats définitifs officiels sont-ils attendus pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sera un petit peu tôt pour se prononcer sur les résultats officiels. Le processus, il est simple, on a des tendances, et après les tendances, on a les résultats provisoires qui seront communiqués par la Cour pénale de Dakar, et ensuite, on aura le Conseil constitutionnel qui va se réunir et ensuite annoncer la publication des résultats officiels. Mais les informations que nous avons en ce moment nous donnent une date du 8 avril pour l'annonce des résultats officiels. Évidemment que cette date peut évoluer et changer durant cette semaine. Mais pour le moment, nous sommes sur les résultats provisoires, les résultats des tendances, pardon, et ces tendances-là donnent une victoire très large du candidat de l'opposition, Bassiru Jomaïfaï, et les résultats provisoires seront annoncés au cours de cette semaine, d'ici à vendredi, comme l'a annoncé la Cour pénale sénégalaise. Merci Régis Moukila pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Médien TV à Dakar. Et sur les derniers développements de la présidentielle sénégalaise, avec nous en direct de Dakar, Régis Moukila, correspondant de Médien TV. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Régis, le lendemain d'élections, après une journée très animée, le candidat du pouvoir, Amodoba, reconnaît sa défaite, selon bien évidemment nos sources et également selon aussi les informations que vous nous relayez, que peut-on retenir bien évidemment de cette information ? Alors c'est une information...